Bonjour à tous, je suis Philippe Metteillet, je suis le directeur général de la French Tech à Bordeaux et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille pour ce webinar dédié à la commande publique. Merci à vous d'être présent, ou du moins d'être connecté, puisque les conditions sanitaires nous l'obligent. On le répète depuis de longs mois et je pense que ça va encore durer quelques semaines. Mais en tout cas, merci d'être aussi nombreux. Je dois vous avouer que c'est un webinar que nous souhaitions organiser depuis longtemps, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un programme qui est inscrit dans le cadre de notre programme French Tech Central. En deux mots, French Tech Central, c'est le Doctoly pour les startups, qui permet de prendre rendez-vous en moins d'une minute pour des startups avec tous les acteurs publics. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais sur l'Ursa, l'Inpi, la Direct, les douanes, etc. Mais aussi les collectivités locales. Et évidemment, nos collectivités locales Bordeaux-Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine et la Chambre de commerce et l'industrie font partie de ces acteurs. Donc, ce programme French Tech Central, qui a été créé à Station F à Paris, est développé dans son ensemble et complètement pour la première fois hors Paris. Et c'est à Bordeaux, à la cité numérique, que nous le proposons. Donc, on a une vingtaine d'acteurs publics qui font des permanences et qui répondent aux besoins des startups. Donc, c'est dans ce programme que s'inscrit ce webinaire d'aujourd'hui. Et on a lancé ce programme French Tech Central en juin dernier, en juin 2020. Et entre juin 2020 et le 31 décembre 2020, il y a déjà eu plus de 200 rendez-vous d'entrepreneurs avec des acteurs publics. Et ça, c'est vraiment un succès sur lequel on veut poursuivre. Et on est très contents de l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. La seconde raison, parce que c'est tout à fait évident pour nous que dans le cadre de cette crise actuelle, crise notamment économique, la commande publique est un vrai levier. Et on est absolument ravis que Bordeaux Métropole soit présente sur ce sujet véritablement. Donc, l'objectif de Stanford, c'est de présenter les dispositifs d'accès à la commande publique pour les acteurs de l'innovation. Il y a plein d'outils qui existent, qui favorisent l'innovation, qui permettent à une collectivité comme Bordeaux Métropole d'acheter, pour ses propres besoins, des fournitures, des travaux, des services innovants, jusqu'à un seuil de 100 000 euros hors taxes et sans mise en concurrence. Et je tiens vraiment très chaleureusement à remercier la Direction générale des finances et de la commande publique de Bordeaux Métropole, et spécifiquement Mathieu Guerlin, directeur général des finances et de la commande publique, et Nicolas Croce, directeur des achats et de la commande publique. Je vais leur laisser la parole pour présenter tous ces outils et ces opportunités, mais en tout cas, merci à vous. Et Mickaël Lozzano, qui est de l'équipe de la French Tech Bordeaux, va se faire l'animateur, le maître du temps, et on va pouvoir répondre à vos questions, à toutes vos questions, directement par le chat. Certes, c'est l'outil à utiliser. Merci à vous. Merci Philippe, merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à nos intervenants, et puis de démarrer ce webinaire, quelques précisions purement techniques. Vous êtes quasiment 50, et vous continuez à arriver d'ailleurs, vous êtes quasiment 50 à participer à ce webinaire. Pour sa stabilité, pour éviter des prises de parole qui se recoupent, ou pour éviter les bruits de fonds aussi, nativement, votre micro et votre webcam sont désactivés. Je vous demande de les conserver telles qu'elles jusqu'à la fin du webinaire. En revanche, évidemment, vous allez avoir des questions. Vous avez un outil sur Zoom qui s'appelle, suivant la version que vous avez, conversé ou dialogué, je crois, ou discussion, pardon. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez un petit panneau sur la droite de votre écran qui va apparaître dans ce panneau. Vous avez la possibilité de saisir vos questions. Certaines questions, on pourra y répondre presque tout de suite avec les équipes de la métropole. Pour d'autres, on y reviendra à l'issue de la présentation. On essaiera de faire en sorte qu'en une heure, on ait répondu au maximum d'interrogations. Ça, c'est un premier point. Ce webinaire est enregistré. Vous aurez la possibilité d'y revenir et de le consulter en début de semaine prochaine. On le mettra en accès libre sur la chaîne YouTube de la French Tech Bordeaux. Et puis, évidemment, on reste à votre disposition. On en parlera à la toute fin de ce webinaire, mais vous aurez aussi la possibilité de prendre des rendez-vous individuels dans le cadre du programme French Tech Central avec Bordeaux Métropole. Je vous expliquerai à la fin du webinaire comment faire et comment booker ces rendez-vous individuels. Toutes ces précisions étant maintenant sur la table, je vais passer la parole à Mathieu Guerlain et à Nicolas Croce qui vont introduire ce webinaire, délivrer leur présentation. De mon côté, je m'occupe des slides. Je ne les mets pas en plein écran. Une raison simple, c'est que sinon, je ne peux plus répondre aux questions et je ne peux plus accéder à la salle d'attente. Mais a priori, vous verrez quand même tout de manière confortable. Mathieu Guerlain ? Oui, bonjour à tous. Merci d'être très nombreux à ce webinaire. Je voulais juste vous dire quelques mots en introduction. Comme vous le savez, Bordeaux Métropole, c'est un espace qui regroupe 28 communes, plus de 800 000 habitants. C'est un peu plus d'un milliard d'euros de budget. C'est un peu plus de 450 millions d'euros d'achats chaque année. Et pour 2021 et 2022, on a l'ambition, avec le plan de relance qui a été annoncé par le président, de dépenser plus, même si on nous demande d'être par ailleurs sobre sur la manière dont on dépense, et donc de dépenser intelligemment. On espère pouvoir le faire aussi avec vous. On est plutôt dans un état d'esprit d'acheteurs publics qui venons trouver des solutions et conclure des deals. Donc, c'est le bon moment pour nous présenter des produits utiles aux compétences de la métropole. Les grands domaines de compétences que vous connaissez, certainement, c'est tout ce qui est lié au transport, au réseau d'assainissement, à la propreté, à la voirie, aux espaces verts, donc vraiment tout ce qui est cadre de vie métropolitain. Et donc, on va vous présenter le type d'achat que l'on mène et puis les différents outils qui permettent à la métropole de travailler avec plus de 4000 entreprises différentes et donc de s'ouvrir le plus possible à des solutions renouvelées. Pour faire le panel complet, on est très à l'écoute de solutions qui peuvent être environnementalement, socialement ou technologiquement innovantes. Et donc, les présentations sur nos enjeux de commande publique, on essaie de les faire dans des cadres assez variés. Depuis la CCI, la CMA, pour essayer de toucher le tissu de TPE, PME local, dont vous faites aussi partie, via la French Tech, via des écosystèmes plus tournés économie circulaire. Donc, on essaie de couvrir un certain nombre de communautés pour présenter tout ce qu'on peut faire. Et notre ambition pour ce matin, c'est de pouvoir peut-être vous confirmer, vous décrire en détail que c'est possible de travailler avec un acheteur public et de faire ça de manière relativement fluide. Et puis, également, vous inviter à parler autour de vous des défis qui sont ceux de la métropole. Et donc, vous n'hésitez pas à revenir vers nous lors de cette heure d'échange, mais même au-delà. En ligne, il y a plusieurs personnes, des équipes qui pourront répondre soit sur le chat, soit pour des prises de contact ultérieures. Et donc, moi, je voulais juste vous faire ce petit mot d'introduction pour vous dire que c'est un sujet qui est très fortement porté chez nous. C'est une volonté de cette direction générale, mais jusqu'au plus haut niveau politique, on nous demande de faire de la relance par l'achat public et de s'assurer que notre tissu économique bénéficiera de notre action et remontera la pente après la crise. C'est un peu une introduction très généraliste. On vous a prévu une présentation qui retrace les domaines sur lesquels on intervient et un peu les voies et moyens de travailler avec nous. Je vais passer la parole à Nicolas Croce qui va animer la suite de la réunion. Mais je voulais vraiment vous faire un coucou chaleureux général parce que je pense que tout ce que la French Tech Bordeaux peut nous apporter, c'est très important pour réussir nos politiques publiques pour la suite. Merci à tous. Bon webinaire. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu, pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être nombreux ce matin pour cette première présentation au sein de la French Tech. Avant de commencer, je voudrais juste vous présenter les quatre autres personnes de la métropole qui sont là aujourd'hui et qui pourront répondre à vos questions et qui sont les personnes que vous pourrez être amenés à rencontrer dans le futur, soit sur des réunions thématiques, soit sur des entretiens individuels. Il y a notamment Sylvie Lunevanger qui est derrière moi, qui est l'adjointe de Mathieu Garlin en charge de la commande publique. On a aussi Alain Verne, Moustapha, Éloi Jidi et Audrey Campo qui peuvent peut-être juste activer leur caméra pour que vous puissiez au moins mettre un visage sur un nom. qui seront, voilà, donc voilà Audrey, Alain et Moustapha, voilà, qui seront les trois personnes au sein de la direction achat et commande publique, principalement sur la composante achat et qui seront vos interlocuteurs privilégiés, notamment pour la suite des opérations. Et ce sont un petit peu eux qui ont bâti le support sur lequel on va pouvoir discuter aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que disait Mathieu en introduction, c'est la première fois qu'on fait cet exercice au niveau de la French Tech. C'est vrai qu'avant, on présentait souvent le plan de charge avec un objectif d'accès des TPE, PME à la commande publique. Donc là, c'est vrai qu'on a, en plus de la crise sanitaire, un fort engouement politique pour faire de la commande publique un outil de relance économique vraiment adapté à la crise sanitaire que nous vivons. Et c'est l'occasion pour nous de vous présenter notre plan de charge, de vous présenter la commande publique de manière générale comme un premier temps d'échange. L'objectif est vraiment de pouvoir vous rassurer sur l'accès à la commande publique qui n'est pas qu'un empilement de pièces administratives de 50 pages absolument imbuvables et qui est un repousse-voir finalement pour les entreprises. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter l'attractivité du dispositif et ne pas voir les marchés publics comme quelque chose d'extrêmement complexe et strictement réservé aux grandes entreprises du territoire. Donc là, c'est vraiment un premier temps d'échange avec des propositions d'intervention qu'on peut vous faire et sur lesquelles on est très demandeur de retour d'expérience de votre part et de savoir si vous avez des souhaits, vous, de pouvoir travailler sur des thématiques un peu particulières, notamment pour faciliter la vie, pour accéder à la commande publique, que ce soit celle de Bordeaux-Métropole, de la ville de Bordeaux, mais même des autres acheteurs publics de la région ou du département. Donc voilà pour cette petite introduction. Du coup, Mickaël, si vous pouvez commencer à lancer le PowerPoint, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant de parler marché public, il est important de voir sur les slides suivantes. Pour pouvoir répondre à un marché public de Bordeaux-Métropole ou de la ville de Bordeaux, il faut que vous sachiez quelles sont les compétences de nos institutions, parce que nous faisons des marchés publics par rapport aux compétences qui sont les notées, uniquement celles-ci. Donc, je vais passer rapidement sur les compétences, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'autant les communes sont relativement connues, on sait ce que fait une commune, autant une métropole, son domaine de compétence n'est pas forcément connu par la majorité des gens, donc ça vaut le coup de s'apesantir quelques minutes dessus. Donc, parmi les missions de Bordeaux-Métropole, on a une mission en matière d'économie, notamment pour tout ce qui est développement économique, installation des entreprises, attractivité du territoire. On a aussi, dans le domaine économique, la gestion des marchés d'intérêts nationaux, donc notamment le mine de Brienne. On a une domaine de compétences dans le tourisme et dans la culture, dans les mobilités, qui est un petit peu le cœur de métier, bien évidemment avec le réseau tramway, mais avec tout ce qui est réseau bus, tout ce qui est modalité, tout ce qui est signalisation, tout ce qui est stationnement en ville. Donc, ça fait partie des compétences que l'on gère aussi, qui génèrent beaucoup de marchés publics. Mickaël, s'il vous plaît, sur la slide d'après. On a aussi des interventions dans le domaine du logement, de l'urbanisme. Tout ce qui est maîtrise du foncier, qui a un gros enjeu en lien avec le développement économique et en lien avec l'habitat. Tout ce qui est qualité de vie, donc des choses plus classiques. Quand on parle de la métropole, on pense souvent à ces compétences-là, à savoir la gestion des déchets, à savoir l'eau, l'assainissement. On a aussi tout un tas de domaines d'action dans la lutte contre la pollution de l'air, contre les nuisances sonores, en matière d'espace vert, en matière de réseau de chaleur aussi, notamment. Donc, voilà à grands traits les compétences de Bordeaux Métropole. Ce qu'on ne vous a pas précisé aussi en introduction, c'est que la Direction générale finance et commande publique est un service commun à Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et le CCAS de Bordeaux. Donc, on intervient pour ces trois entités-là. Donc, du coup, sur la slide suivante, on vous présente aussi rapidement les missions de la ville de Bordeaux et de son CCAS, qui sont des compétences différentes de celles de la métropole. Donc, vous avez l'éducation. Donc là, c'est en gros la gestion des écoles, la construction des écoles, des crèches, le soutien aux familles, tout ce qui est solidarité sociale, donc bien évidemment les prestations du CCAS, tout ce qui est EHPAD, Pôle senior, la vie associative, tout ce qui est insertion et prévention santé, donc des composantes qui sont extrêmement fortes en ce moment dans cette période de crise sanitaire, tout ce qui est vie quotidienne, donc des choses plus basiques comme la citoyenneté, l'état civil, ce genre de choses, une compétence propre, l'espace vert, police municipale, tranquillité publique, un certain nombre d'autres compétences, donc démocratie locale, culture, sport, alors tant d'un point de vue animation que d'un point de vue bâtimentaire. La construction des musées, la construction des gymnases relève de compétences de la ville de Bordeaux, en tout cas sur son territoire. Donc voilà rapidement quels sont nos domaines de compétences et les domaines sur lesquels nous passons des marchés publics. A contrario, sans rentrer dans le détail, la région, certains syndicats mixtes, le département, interviennent sur d'autres domaines de compétences et sur lesquels nous, nous n'intervenons pas. Donc c'est aussi l'intérêt que je vous dis en introduction, l'accès à la commande publique, si vous n'êtes pas intervenant de ces compétences-là, c'est aussi vous permettre quand même de vous donner des éléments pour pouvoir répondre à des marchés publics lancés par d'autres opérateurs. Du coup, sur la slide d'après, on voulait vous présenter rapidement ce que c'était que la politique d'achat à Bordeaux-Métropole et donc à la ville de Bordeaux. Donc l'objectif pour nous, c'est de ne pas faire du droit, quand bien même la matière est régie par un code de la commande publique. Nous avons une politique d'achat ambitieuse, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas un simple outil juridique et administratif. Il y a quelques années, la commande publique ne bénéficiait qu'une approche sûrement juridique, c'est-à-dire que soit on est réglementaire et on a un marché, soit on n'est pas réglementaire et on n'a pas de marché. Le paradigme a un peu changé, on est passé ensuite vers une meilleure gestion des données publiques et aujourd'hui avec un achat vraiment durable. Et finalement, la réglementation du marché public, il ne faut pas l'appréhender, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on l'appréhende nous en interne, comme une contrainte, mais plutôt comme une boîte à outils. Une boîte à outils qui est mise à disposition de nos élus et de nos services opérationnels pour pouvoir mettre en œuvre leurs besoins. Donc c'est aussi, c'est vraiment pour nous un enjeu majeur et c'est aussi pour ça qu'on se rapproche de différentes fédérations, notamment la French Tech, pour pouvoir promouvoir cet élément-là et pour pouvoir démystifier en quelque sorte la commande publique et son accès à la commande publique. Cette politique achat métropolitaine et ville de Bordeaux, elle est déclinée dans un plan d'action qu'on a appelé Innovation et commande publique, qui est décliné en cinq points principaux que je cite rapidement. Donc le soutien à l'économie sociale et solidaire, la promotion de l'achat durable de l'économie circulaire, la promotion de l'égalité dans l'emploi et la lutte contre les discriminations, l'accès des TPE, PME, artisans et start-up locaux à la commande publique et une commande publique innovante et performante. Ce plan d'action, il va être consacré en quelque sorte par ce qu'on appelle un SPASER, un schéma de promotion des achats écologiquement responsables, qui est un petit peu la feuille de route achat politique de la métropole et de la ville de Bordeaux. On en avait déjà un dans le passé depuis 2016 et 2017. Et donc là, pour faire suite à l'installation de la nouvelle équipe politique, on va amender ce SPASER et on va le redélibérer normalement en mars ou en avril prochain, tant à Bordeaux-Métropole qu'à la ville de Bordeaux. Et ce SPASER va décliner toute la politique achat qu'on va mettre en œuvre dans tous les marchés publics que nous allons lancer. Pour ne pas non plus être trop hors sol par rapport à ces éléments-là, ce plan d'action, il est administré par un comité de pilotage dans lequel, bien évidemment, il y a des élus, il y a des représentants de l'administration métropolitaine. Mais comme l'a dit Mathieu Gardin en introduction, il a souhaité être ouvert à d'autres participants, des représentants finalement des opérateurs économiques de tout ordre. Donc, on aura un représentant de la CCI, un représentant de la CMA, un représentant du monde de l'ESS et notamment un représentant aussi de la French Tech. L'objectif étant de pouvoir travailler aussi avec différents partenaires pour vérifier que les actions qu'on a en place correspondent bien aussi concrètement à des besoins du tissu économique. Et ça nous permettra aussi de faciliter la mesure des actions mises en œuvre et de rectifier le tir si le besoin s'en fait sentir. Donc, l'objectif, et c'est mis un petit peu en bas, c'est vraiment lever les freins ressentis ou vécus par rapport aux besoins exprimés par des acheteurs publics. Donc, c'est vraiment l'objectif de la démarche et c'est pour ça qu'on est là devant vous aujourd'hui. Du coup, rapidement sur la slide suivante, pour vous montrer un petit peu ce que c'est quand même que les marchés publics à Bordeaux Métropole, donc Mathieu Guerlain l'a un peu esquissé tout à l'heure, sur une année, donc là on a fait la carte 2019, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment 940 marchés notifiés pour à peu près 118 millions d'euros. Donc, ça, ce sont des marchés que l'on a conclus. Ensuite, on dépense, il y a la commande publique, on le voit un petit peu en bas à gauche, on a dépensé, parce que des marchés durent sur plusieurs années, on dépense en 2019 480 millions d'euros TTC au titre de la commande publique, ce qui nous fait plus de 4700 fournisseurs. Alors après, on vous donne quelques exemples aussi, on fait beaucoup d'insertions, donc on met des clauses d'insertion dans les marchés publics, qu'on a des dispositifs en matière environnementaux, donc pour vous montrer ce que représente quand même la commande publique au niveau de Bordeaux Métropole et donc tout l'intérêt finalement qu'il y a de tenter le coup et de franchir le rubicon finalement et de répondre à un marché public. Sur la slide suivante, vous avez les volumétries à peu près côté ville de Bordeaux, où là, c'est en 2019, 330 marchés pour plus de 40 millions, le CCS de Bordeaux, 60 marchés pour un peu plus de 5 millions et en dépenses annuelles, c'est 80 millions en 2019 pour la ville de Bordeaux et un peu plus de 6 millions pour la ville de Bordeaux, pour le CCS de Bordeaux, pardon. Donc tous ces éléments montrent là aussi que Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux sont deux des principaux acheteurs du territoire et par rapport aux compétences que je vous ai présentées en introduction, on balaie quand même relativement large et donc il a de fortes probabilités que vous interveniez dans un des domaines de compétences sur lesquels Bordeaux Métropole ou la ville de Bordeaux interviennent. Du coup, sur la slide d'après, on vous a présenté rapidement quelles étaient les actions que l'on faisait déjà dans le passé pour justement démystifier ce que j'ai appelé tout à l'heure l'accès à la commande publique. Donc ce sont des actions qu'on a déjà mises en place dans le passé, notamment en lien avec la CCI. Du coup, nous avions des actions comme faire connaître les projets d'achat, donc la planification finalement des principaux acheteurs de Nouvelle-Aquitaine. Ça va aussi un peu avec le point suivant, connaître le plan d'achat de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux que je vous présenterai après. Nous avions aussi mené des actions sur comment décrypter un cahier des charges d'un acheteur public avec connaître un petit peu le vocabulaire, connaître les seuils financiers, quels sont les principaux seuils de procédure, que contient un dossier de consultation des entreprises mis en place par une collectivité, quels sont les critères de choix, quelles sont leurs importances, comment remplir un mémoire technique, est-ce que je peux poser des questions pendant la procédure, après la procédure pour comprendre si je n'ai pas été retenu. Donc, tous ces éléments-là qui sont aussi une espèce de formation finalement d'accès à la commande publique pour vous montrer un petit peu tous les points de vigilance à avoir et tous les droits que vous avez pour essayer de répondre à un marché public parce que ce n'est pas parce que vous répondez à un marché public que vous allez l'avoir forcément. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas se décourager de suite et d'essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas eu le marché, est-ce que c'est à cause du prix, est-ce que c'est à cause de vous être passé à côté d'un élément important. Donc, ces formations qu'on a pu mettre en place ont pour objectif justement de vous faciliter la vie pour à minima avoir un bagage de base pour pouvoir se poser les bonnes questions lorsque vous répondez à un marché public. Même chose d'un point de vue exécution, comment utiliser le portail Chorus Pro qui vous permet de manière dématérialisée de procéder à votre facturation et également des actions sur êtes-vous une entreprise innovante et vous présentez tout ce qui est possible de faire en matière d'innovation dans le domaine de la commande publique. Donc, ça, ce sont des actions que l'on a déjà mis en œuvre dans le passé qu'on va bien évidemment vous proposer dans le futur et voir après si vous, en tant qu'opérateur, que vous ayez ou pas répondu à des marchés publics, est-ce que vous avez des souhaits particuliers ou des attentes en matière d'accompagnement ou de formation ? Alors, qu'on soit bien clair, accompagnement ne veut pas forcément dire tenir le stylo à votre place. Bien évidemment, c'est vous les sachants et c'est vous qui établissez vos réponses. Mais en tout cas, pour des questions pragmatiques sur accès à la commande publique, sur le droit à l'information, ce genre de choses. Donc, n'hésitez surtout pas, soit aujourd'hui, soit dans le futur, à nous faire part de vos souhaits d'accompagnement en la matière pour qu'on puisse voir dans quelle mesure, en lien avec la French Tech et dans le cadre de notre programme Innovation et commande publique, on peut essayer de vous apporter des éléments de réponse par rapport à vos interrogations. Sur la slide d'après, on peut vous présenter ensuite le plan d'achat 2021 de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter une planification qui est théorique. C'est en gros un recensement des marchés à lancer pour 2021, tant par Bordeaux Métropole que par la ville de Bordeaux. Donc, comme Mickaël Lozano vous l'a dit tout à l'heure, les supports de présentation vous seront envoyés. Donc, vous pourrez aller regarder ces éléments-là. On peut peut-être cliquer sur un pour voir. Je ne sais pas si, Mickaël, vous pouvez le faire. C'est ce que je suis en train de regarder. Alors, attendez. Si, on va faire comme ça, si vous voulez bien, on retrouve tout le monde. Je vais prendre le lien. Je vais le copier dans un navigateur et je vais partager le navigateur et on y reviendra ensuite, si vous voulez bien. Je vous propose le temps que vous fassiez la manipulation. Donc, en fait, la planification, c'est la même que vous aurez sur le site de Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux. Comme on est service commun, on a mis dans les deux sites institutionnels le plan de charge. Donc, vous l'avez en effet. Donc, j'en profite pour faire un peu de publicité sur le site Internet de la Métropole, mais c'est un peu la même logique au niveau de la ville. Donc, sur la page marché public, on vous explique un peu comment répondre à un marché public. Donc, si vous descendez, vous avez rapidement quels sont les montants avec les seuils de procédure qui vont avec de manière très simple. On vous fait un petit topo sur des mesures temporaires de facilitation d'accès à la commande publique dans le cadre de la crise sanitaire et notamment sur les achats innovants sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir après derrière. Des modalités d'accès à un marché public. Donc, ça, on va y revenir aussi après. C'est où vous devez vous connecter pour remettre votre offre de manière électronique, sachant qu'on a un profil d'acheteur qui nous est dédié pour Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et pour certaines communes du territoire qui sont listées en dessous. Donc, les marchés que nous allons lancer sont publiés sur ce site. C'est là que vous allez télécharger les dossiers de consultation. C'est là que vous allez pouvoir poser vos questions et c'est là que vous allez remettre vos offres. Donc, un module qui s'appelle BM Achat Public. Vous avez ensuite, donc, je reballerai rapidement les éléments après. Vous avez aussi un guide à l'attention des opérateurs économiques pour vous faciliter l'accès à ce profil d'acheteur pour poser des questions, sachant que, bien évidemment, vous pouvez vous rapprocher de la direction générale pour avoir des questions soit téléphoniquement soit par mail avec des fonctionnalités. Donc, je passe assez rapidement, mais vous avez un module en vol qui est pour les fichiers très lourds et le DUM qui est le document unique de marché européen qui est un document de simplification pour, avec un seul document, vous donner tous les éléments de candidature lorsque vous répondez à un marché public. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif, mais ce sont des éléments typiquement que l'on pourra vous présenter plus en détail dans un second temps si vous le souhaitez. Quelques éléments bons à savoir avec des difficultés que l'on rencontre régulièrement sur des adresses mail donc plutôt privilégiées. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, bien évidemment, mais des adresses génériques plutôt que des adresses personnelles, notamment quand il y a des modifications de cahiers des charges en cours de consultation, des choses pratiques aux pratiques, notamment pour la facturation, indiquer les bons numéros de tirette, nous informer quand il y a des changements, mettre des RIBs cohérents entre les documents fournis et les RIBs qui figurent sur les factures parce que régulièrement, on peut avoir des mauvaises surprises. Répondre à une commande publique innovante, si vous le permettez, on y reviendra un petit peu plus tard en fin de présentation. Et à la toute fin, si Michael, vous pouvez descendre un petit peu, excusez-moi. On a aussi une charte déontologique. Voilà. Le plan des achats 2021 de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux. Donc, vous pouvez télécharger le tableau qui est un fichier Excel tout simplement sur lequel, alors je ne sais pas si Michael, vous pouvez cliquer dessus et partager l'écran. De toute façon, avec le lien, vous pourrez y accéder sans trop de difficultés. Donc, vous avez le fichier Excel qui représente tous les marchés à la planification, alors qu'il y a une planification théorique. Tout ne sera peut-être pas fait en 2021. Il y aura certainement des besoins non recensés qui verront le jour en 2021. Donc, vous avez, entre guillemets, un inventaire à la prévère sur plus de 400 lignes Excel des marchés qui sont prévus d'être lancés en 2021. Vous les avez à gauche avec l'entité BM pour Bordeaux Métropole et vous aurez ville de Bordeaux ou le CCAS. Vous avez les intitulés à gauche avec des thématiques. À droite, vous avez l'intitulé un petit peu plus explicite. Et après, sur la colonne de droite, vous avez les montants estimés. Alors, soit en travaux, fournitures, services, soit des seuils inférieurs à 214 000 euros, supérieurs à 214 000, au-delà de 5,3 millions. C'est surtout pour la partie de travaux. Donc, ce sont des seuils un peu classiques en matière de marché public qui génèrent la mise en œuvre de procédures différentes. Là encore, lors de prochains temps, on pourra, si vous avez des questions là-dessus, bien évidemment, y répondre. Et on vous a mis un lancement prévisionnel de consultation complètement à droite par semestre, premier semestre ou second semestre. Donc là, vous avez un peu plus de 430 lignes de lignes Excel qui listent tous les besoins qui vont très probablement être lancés courant 2021 par Bordeaux Métropole et par la ville de Bordeaux. Donc là, bien évidemment, on ne va pas tous les passer, mais ça vous permet d'avoir une vision plutôt large de tous nos domaines d'intervention et des actions qui vont être menées sur 2021. Et l'objectif, c'est que tous les ans, on vous présente en début d'année cette planification pour que vous puissiez d'une part vous l'approprier, d'autre part, vous mettre en ordre de bataille si vous voyez des consultations qui sont susceptibles de vous intéresser parce que très souvent quand vous voyez une publicité de marché, c'est déjà même un peu tard finalement pour commencer à travailler sur le sujet, notamment si vous n'êtes pas en capacité d'y répondre seul parce qu'il faut peut-être vous chercher des partenaires, soit des co-traitants, soit des sous-traitants. Donc, cet élément a pour objectif de vous faciliter la vie en quelque sorte et de vous donner une visibilité sur cette planification pour que vous puissiez d'une part vous organiser, l'avoir dans le viseur et si vous le souhaitez, vous organiser en conséquence pour essayer de vous mettre un ordre de marche pour y répondre si vous le souhaitez. Donc, le site, vous l'aurez, vous avez le lien sur le support que l'on va vous mettre à disposition et vous retrouvez de toute façon ces fichiers soit sur le site institutionnel de Bordeaux Métropole, soit sur celui de la ville de Bordeaux sur la page commande publique. Donc, l'objectif, c'est vraiment, j'insiste bien, de vous donner de la visibilité sur ces éléments-là pour que vous puissiez voir s'il y a des domaines qui vous intéressent ou pas. Éventuellement, commencez à vous organiser en interne pour essayer de voir si vous allez y répondre ou pas. Tissez le plus en avant possible des liens éventuels avec d'autres prestataires ou partenaires si vous n'êtes pas en capacité ou en mesure de répondre seul à un besoin. Et éventuellement aussi de commencer à vous mettre en ordre de bataille pour poser un certain nombre de questions ou mieux appréhender la réponse à la commande publique de manière générale. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous le savoir où trouver cette information et vous permettre de l'analyser pour pouvoir ensuite derrière revenir vers nous si vous avez des questions particulières, soit sur un objet de marché en particulier, soit pour manifester votre intérêt pour y répondre et voir dans quelle mesure on peut répondre à vos questions si vous avez des doutes ou des attentions par rapport à ça. Alors, je suis désolé, avec le support, je ne sais pas s'il y a des questions qui seront posées, j'ai oublié de vous le préciser, donc mes collègues vont essayer de répondre au fil de l'eau à certaines de vos questions et au pire des cas, si on n'a pas le temps de répondre à tout, on s'est mis d'accord avec Philippe Metteillé et Michael Lodzano, on répondra, on prendra toutes les questions et on y répondra rapidement pour que vous puissiez avoir ces réponses-là en même temps que l'envoi du support de présentation. Sur la page d'après, sur la slide d'après, on vous met aussi les liens sur lesquels vous pouvez trouver la mise en publicité de nos consultations. Donc, autant ce qu'on vous a présenté avant, c'est le listing des consultations qui vont être lancées, autant sur les deux sites qui sont là, c'est lorsque la publicité est effectivement lancée et qu'on peut télécharger le dossier de consultation, c'est sur ces sites-là qu'il faut aller. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement quand on était sur la page du site Internet de Bordeaux Métropole, nous avons un profil d'acheteur, ce qu'on appelle un profil d'acheteur, donc c'est notre plateforme de dématérialisation en quelque sorte, sur lesquelles vous trouverez tous les cahiers des charges de Bordeaux Métropole, de la ville de Bordeaux et d'une douzaine de communes de la métropole qui sont citées sur le site Internet tout à l'heure. Donc là-dessus, on peut peut-être cliquer dessus juste pour vous montrer si, Mickaël, ça ne vous pose pas de soucis. Sur le deuxième, pardon, le premier lien, pardon, excusez-moi, marchépublicbordeaux-métropole.fr pour que vous puissiez voir un petit peu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce module, sachant qu'il est tout récent, on l'a changé en mi-novembre. Donc, l'intérêt de ce profil d'acheteur, c'est que vous trouvez toutes nos consultations. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire dessus avec soit des mots-clés et à chaque fois que tu auras une publicité avec ces mots-clés, vous recevrez une alerte sans forcément être obligé d'aller quotidiennement sur ce site pour voir si tel ou tel marché public a effectivement été lancé. Donc là, Mickaël, si vous pouvez aller sur voir les consultations en cours, ici, sur la première flèche bleue, voilà, merci. Donc là, voilà, vous avez le listing de toutes les consultations qui sont actuellement en cours de publicité avec à droite la date limite de remise des offres. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est là-dessus que vous allez pouvoir télécharger le dossier de consultation, poser des questions en cours de procédure si vous en avez, remettre votre offre. S'il y a des négociations, elles se feront aussi par ce canal et même chose, les courriers retenus, non retenus, les notifications de marché se feront par ce canal. En fait, tout est dématérialisé. J'en profite aussi pour vous dire aussi que la dématérialisation, c'est un peu le futur de la commande publique. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces éléments, n'hésitez surtout pas. On est aussi là pour vous y répondre, soit pour vous montrer et vous accompagner sur l'appropriation de notre profil d'acheteur, soit pour répondre sur des questions qui sont souvent synonymes d'inquiétude de la part des opérateurs économiques, notamment la question de la signature électronique. Donc là aussi, on pourra en discuter si vous avez des questions particulières, sachant qu'au niveau de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux, très régulièrement, enfin aujourd'hui, on n'impose pas systématiquement de signature électronique. Voilà, pour aussi vous rassurer si tenté qu'il y en avait besoin sur ce sujet-là. Donc, là aussi, on a des supports pour vous permettre de vous approprier avec cette nouvelle plateforme qui est assez quand même simple d'accès et surtout, je vous invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire, comme ça, vous êtes référencés sur la plateforme et surtout, par mots-clés, en fonction de vos domaines d'intervention, vous aurez une alerte à chaque fois qu'un marché public lancé par la métropole ou par certaines de ses communes auront ces mots-clés dans leur objet, vous aurez une alerte. Si on revient sur le PowerPoint, on vous a mis un autre site Internet qui a un autre profil d'acheteur qui reprend, ce n'est pas tout à fait le même que le nôtre, qui reprend aussi le même principe mais les marchés lancés par d'autres acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous avez typiquement la région Nouvelle-Aquitaine publie ses marchés sur le site d'emma-empa.fr, vous avez d'autres communes de la métropole et vous avez une grande majorité d'acheteurs publics néo-aquitains qui publient leurs marchés sur ce site avec la même logique, vous pouvez y aller, vous pouvez vous connecter, vous créez des comptes avec des mots-clés et recevoir des alertes. Donc, c'est assez simple. Si on passe sur la slide d'après, alors, on vous a fait rapidement une synthèse sur deux slides pour éviter de vous coltiner entre guillemets les 430 lignes du fichier Excel. Une cartographie des principales actions envisagées en 2021. Alors, sur la partie travaux, on l'a essayé de la cartographier par grande famille. Donc, on a 14 projets en tramway, des projets de bâtiments neufs, des projets d'entretien de réparation courante, des projets en matière d'entretien de voirie et d'espace public, des projets en espace vert et des projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc, à chaque fois, on a essayé de vous lister les projets, de vous donner les ordres de grandeur financiers pour que vous ayez, voilà, vous puissiez voir un petit peu sur quel montant on est, sachant que la partie de travaux, notamment dans le domaine du bâtiment et de la voirie, fait vraiment partie du cœur de métier de la métropole et de la ville de Bordeaux. Beaucoup de projets aussi en matière d'espace vert et d'eau et d'assainissement, notamment avec le projet Un million d'arbres pour la partie espace vert. Donc là, ça vous permet d'avoir une petite cartographie des principaux axes en matière de travaux. Sur la slide d'après, on vous a mis la même chose en partie, fournitures et services. Donc, on a, alors, comme vous l'avez vu au niveau des compétences, ça balaie relativement large, donc ça va de la droguerie, ça va de la pièce détachée pour le parc matériel roulant, ça va sur du papier, des enveloppes, des habillements, des vêtements de travail, des matériaux de voirie, des gommes, des crayons, des aires de jeu, des navettes fluviales aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, notre domaine d'intervention est assez large. Donc, 84 projets identifiés en 2021, 36 inférieurs à 214 000 euros et 49 au-dessus. Rapidement, ce seuil, c'est en dessous, on peut négocier, je caricature vraiment, mais au-dessus, on ne peut pas négocier. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce seuil-là. Donc, voilà, exigence moindre, formalisme allégé, négociation possible. Donc, ça vous permet d'avoir une visibilité par rapport à ça. Idem sur les prestations de services. Alors, on est un gros consommateur de prestations de services. Donc, comme vous pouvez le voir, quasiment 250 projets. Donc, là aussi, ça balaie très large. Donc, on a de la maîtrise d'oeuvre, donc de l'architecture, beaucoup de prestations intellectuelles. On a de la location de véhicules, de la maintenance de cycles, des études diverses. On a fait aussi des marchés d'insertion. Donc, il y a beaucoup de choses, de l'impression, enfin, et beaucoup de prestations informatiques. Donc, là aussi, le panel des prestations est large. Et donc, il y a 250 projets en prestations de services identifiés sur 2021. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez, en fonction de vos domaines de compétences, regarder ces éléments et identifier des marchés qui sont susceptibles de vous intéresser. Et on vous incite, bien évidemment, à tenter le coup. Alors, classiquement, on vous incite plutôt à commencer sur ce qu'on appelle des MAPA, des marchés à procédure adaptée, donc des marchés de petits montants, un petit montant opératif, inférieur à 214 000 euros hors taxes, voire des marchés inférieurs à 40 000 euros hors taxes, pourquoi ? Parce qu'en dessous de 40 000 euros hors taxes, on peut conclure des marchés directement sans publicité ni mise en concurrence. Et à partir de 40 000 euros, il faut faire une petite mise en concurrence. Donc, ce sont des modalités d'accès, je dirais, graduées à la commande publique qui vous permettent de débuter finalement et de voir un petit peu, d'appréhender plus facilement ce que c'est que de répondre à un marché public. Du coup, ensuite, sur la slide d'après, on vous présente aussi la partie que l'on fait en matière d'innovation. Sur la partie innovation, ça vous concerne bien évidemment au premier chef au niveau de vous, adhérent French Tech, qui êtes toutes des entreprises innovantes. L'innovation et la commande publique, ce ne sont pas deux mots antinomiques où on s'en faut. La commande publique est un outil de politique achat qui favorise l'innovation. et la commande publique s'adapte pour faciliter les réponses innovantes. Jusqu'à présent, vous dire que ça marchait bien, ce serait clairement vous mentir. Il était possible de faire de l'innovation en matière de marché public. Il y avait une procédure qui existait qu'on appelle un partenariat d'innovation, mais qui était complètement inadaptée et qui finalement n'a absolument pas été utilisée par les acheteurs publics et qui a vraiment été un flop. Fort de ce constat, le gouvernement et le ministère des Finances qui rédigent le code de la commande publique a changé son braquet et a mis en place une expérimentation qui prend fin en décembre 2021, une expérimentation de trois ans qui permet, comme l'a dit Philippe Metteillet en introduction, qui permet de conclure sans publicité ni mise en concurrence un achat dit innovant jusqu'à 100 000 euros hors taxe maximum. Aujourd'hui, donc à un petit peu plus de deux ans d'expérimentation, cette expérimentation n'a pas rencontré le succès escompté. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 à 120 achats de ce type au niveau national qui ont été faits. Sur ces 120, Bordeaux-Métropole et la ville de Bordeaux, on en a fait 14. Et du coup, pourquoi ça ne marche pas ? Je ne pourrais pas vous le dire précisément. Premièrement, peut-être parce que certains acheteurs publics ne connaissent pas le dispositif. Ensuite, parce que les opérateurs économiques ne le connaissent peut-être pas non plus. Et après, derrière, la principale difficulté est de savoir et de qualifier finalement l'innovation. Est-ce qu'un achat est véritablement innovant ou pas ? Parce que prendre le risque après de conclure un marché pour 80 000 euros à une entreprise que l'on considère innovante et qui finalement ne l'est pas, ça aboutit potentiellement à un contentieux administratif voire potentiellement pénal. Donc, ça a pu aussi effrayer certains opérateurs. Donc, malgré tout, pour vous rassurer aussi, l'innovation n'est pas que de l'innovation. En tout cas, au niveau de Bordeaux-Métropole et de la ville de Bordeaux, on ne considère pas l'innovation comme uniquement l'innovation technologique. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de définition claire et précise de ce qu'est un achat innovant et de ce qu'il ne l'est pas. C'est plutôt un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices qui est représenté sur la slide que vous avez là et c'est sur ce faisceau d'indices et sur la base de ce faisceau que nous, quand on cherche à faire un achat innovant, on vérifie que le processus qui nous est proposé rentre bien dans ce faisceau d'indices. L'objectif n'est pas de cocher toutes les cases, c'est d'en cocher plusieurs. Il n'y a pas de nombre prédéterminé, mais un, deux, trois ou cinq cibles. C'est un faisceau d'indices qu'on regarde par rapport à ça. Ça fait partie de questions qu'on se pose que vous avez là. Est-ce que la solution existe ? Si oui, depuis quand ? Est-ce qu'elle est répandue ? Est-ce qu'elle correspond à un nouvel usage ? Est-ce que c'est une solution modificative par rapport aux solutions dites sur étagères ? Est-ce qu'il y a une part de recherche et développement ? Est-ce que l'entreprise qui la propose fait partie d'un écosystème lié à l'innovation ? Est-ce qu'elle a déposé un label, un brevet ? Est-ce qu'elle a déjà eu un prix par rapport à ça ? Est-ce qu'elle a eu un accompagnement ou un financement lié à l'innovation ? Quels sont les objectifs d'innovation poursuivie ? Qualité de service, meilleur rapport qualité-coût, mérité des impacts, meilleur délai. Ce n'est pas forcément d'un point de vue technologique. Le type d'innovation et d'avancement, est-ce que c'est une innovation de rupture, incrémentale ? Est-ce que c'est une phase de commercialisation ? Quel est le niveau risque associé à l'innovation ? C'est toutes ces questions-là qu'on regarde pour qualifier ou pas un achat innovant. Sur ces 14 achats innovants que l'on a déjà fait depuis 2019, c'est sur des thématiques très variées. On en a fait dans le domaine des espaces verts, on en a fait dans le domaine de l'énergie, on en a fait dans le domaine de l'immobilier. Ce n'est pas forcément que dans le domaine, par exemple, de l'informatique. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas d'achat innovant dans cette thématique-là. Pour vous donner un exemple concret qui est plutôt parlant, on a un marché innovant, qu'on a qualifié d'innovant, qui ne fait pas d'ailleurs 100 000 euros, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 100 000 euros à chaque fois, pour une opération dite de relevé dans les bâtiments. Donc, faire des relevés dans les bâtiments, c'est des relevés thermiques ou acoustiques, ce n'est absolument pas innovant comme nature de prestation. On a considéré que la prestation était innovante parce qu'elle est faite par une société qui fait faire ces relevés par des anciens militaires qui ont subi des stress post-traumatiques dans le cadre de leur ancienne mission. Et donc, finalement, c'est une innovation sociale. Et c'est par cette innovation sociale, par cette action, que l'on a qualifié le marché d'innovant et qu'on a conclu directement avec cette société un contrat. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à bien connaître ce dispositif, à le promouvoir aussi et à le faire connaître aussi à certains acheteurs publics avec lesquels, dans vos domaines de compétences, si ce n'est pas ceux de la métropole ou de la ville de Bordeaux, et pour les faire connaître. Alors, l'acheteur public, ça n'en parlera ou pas, mais à minima, lui permettent de connaître ce dispositif-là. Je vous invite aussi à regarder, il y a un guide qui est fait, que vous trouverez rapidement sur Internet, le guide des achats innovants sur lesquels Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux ont contribué et sur lesquels vous retrouverez ce faisceau d'indices qui vous indique aussi tout ce qui touche à l'achat innovant et comment vous vous approprier cette démarche par rapport aux entreprises de la French Tech. C'est un guide que vous devez, que je vous encourage fortement en tout cas, à regarder et à en prendre connaissance. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a à peu près fait 14 contrats dits innovants et ce sont les services opérationnels de la métropole et de la ville de Bordeaux en lien avec nous qui, pour leurs besoins, via des sourcing, ont identifié des entreprises qui proposaient des choses innovantes et qui ont contractualisé avec elles. aujourd'hui, on a changé un petit peu le mode de faire en inversant la vapeur en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est nous qui allions chercher les entreprises innovantes et ce qu'on a fait sur la slide suivante, on a changé le mode de fonctionnement depuis fin novembre, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. et on l'a vu tout à l'heure sur le site internet de Bordeaux Métropole, on a changé le rapport de force finalement et on sollicite les entreprises innovantes. Donc là, on a listé huit thématiques qui correspondent à des besoins identifiés côté métropolitain et ville de Bordeaux pour lesquels on a besoin de solutions, notamment de solutions innovantes, donc les huit thématiques que vous avez là et on invite les entreprises qui interviennent dans ces domaines-là et qui proposent des solutions innovantes à se manifester via le site internet de Bordeaux Métropole pour essayer de faciliter le plus possible le travail. On vous invite, on invite en tout cas les entreprises à remplir un questionnaire pour vérifier déjà si leur domaine d'intervention peut déjà être qualifié d'innovant. C'est un premier axe d'analyse et pour voir un petit peu si au fur et à mesure de la réponse de ce questionnaire si vous sentez que vous êtes dans la cible ou pas, sachant qu'après, si vous faites acte de candidature, nous, on va le regarder faire le point avec le service opérationnel et vérifier aussi malgré tout au regard du faisceau d'indices si on considère au vu de la réglementation de marché public que vous êtes qualifié d'innovante ou pas et voir dans quelle mesure on peut conclure un contrat après derrière. Voilà un petit peu comment ça se passe. On va dire que cette commande publique innovante, nouvelle formule si je puis dire, a été mise en œuvre depuis fin novembre, début décembre sur le site internet de Bordeaux Métropole. Pour l'instant, on a à peu près entre 15 et 20 sollicitations qui ont été faites qui sont en cours d'analyse. Et donc, on vous invite à minima prendre connaissance de ces éléments-là. Et si vous n'êtes pas dans ces cibles-là, dans ces huit thématiques qui sont identifiées là, déjà en prendre connaissance et pourquoi pas proposer aussi le dispositif à d'autres acheteurs publics qui interviennent dans vos domaines de compétences. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'expérimentation prend fin en décembre 2021. cette expérimentation ne durait que trois ans, donc on a déjà fait les deux tiers et que rien ne dit que fin 2021, si l'expérience n'est pas concluante, que le gouvernement ne mette pas fin à ce dispositif et qu'on retrouve finalement un petit peu plus de difficultés à valoriser l'innovation dans la commande publique que l'on trouverait, nous, fort dommageable chez nous. Donc, c'est sans préjugé de ce que ça donnera d'ici la fin 2021. Peut-être que le dispositif sera arrêté, peut-être qu'il sera renouvelé en expérimentation pour quelques mois ou quelques années supplémentaires, peut-être qu'il sera consacré par la réglementation et gravé dans le marbre. Donc, beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, nous militons fortement au niveau de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux pour faire connaître ce dispositif. Donc, on vous invite à regarder. Si vous êtes intéressé à vous manifester, on fait ça en lien avec nos collègues du développement économique. et donc, c'est un travail partenarial avec eux et surtout, voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions par rapport à ça. Si vous sentez que vous êtes une entreprise innovante, même si vous n'êtes pas sur une des huit thématiques qui sont là et que vous souhaitez quand même vous manifester, faites-le. On pourra, nous, de toute façon, faire passer votre savoir-faire ou vos domaines d'intervention aux acteurs concernés de la métropole ou s'ils n'ont pas forcément un besoin de suite, ils peuvent avoir un besoin dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc voilà, donc surtout, ne pas hésiter à vous manifester par rapport à cet élément-là. Donc voilà, on arrive au bout de l'heure de présentation. Donc j'insiste bien, l'objectif de ce temps, cette première heure de présentation, c'était vraiment une prise de contact pour se présenter, vous présenter, vous indiquer ce que représente la commande publique au niveau de la métropole et de la ville de Bordeaux, que ce soit en volume d'achat, en diversité de missions, qu'il ne faut pas avoir peur de répondre au marché public, que même si vous ne gagnez pas au premier coup ni au deuxième, il faut essayer d'apprendre de ces erreurs entre guillemets et d'essayer de voir ce qui a pêché ou pas. Vous avez plein d'accès pour d'amélioration si vous n'avez pas remporté un marché public pour essayer de savoir pourquoi. Et après, nous, on est à votre disposition pour vous faciliter la vie, pour vous vulgariser l'accès à la commande publique, que ce soit sur comment lire un cahier des charges ou comment y répondre de manière électronique ou comment améliorer mes futures réponses à un marché public. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. On va passer à quelques questions-réponses. J'ai vu que votre équipe avait répondu déjà à certaines interrogations sur l'outil chat. Je vais essayer de ne pas en oublier autant que possible. Il y avait une question sur est-ce qu'il existe un dispositif ? Elle a été posée par Christophe, je crois. Est-ce qu'il existe un dispositif ou une équipe avec laquelle l'entreprise de Christophe pourrait échanger afin de tester entre guillemets l'innovation de ses services ? Sur cet aspect-là, ce qu'on peut faire, en effet, là, tout dépend du domaine. Là encore, premièrement, il faut que ça responde à une des compétences de Bordeaux-Métropole et de la Ville de Bordeaux, comme je le disais en introduction. Et après, ce qu'on vous invite à faire, c'est un peu ce que vous allez dire après Michael en conclusion, c'est prendre rendez-vous avec nous parce que Bordeaux-Métropole et Ville de Bordeaux, c'est plus d'8000 agents. Par contre, pour trouver le bon interlocuteur, ce n'est pas toujours simple au démarrage. On est aussi là pour vous faciliter la vie, pour être un point d'entrée et pour vous mettre en relation, si ça correspond à nos compétences, avec le bon interlocuteur opérationnel ou technique pour éviter, entre guillemets, de vous faire balader d'un service à l'autre jusqu'à trouver le bon interlocuteur, ce qui serait quand même un premier accès à la commande publique un peu compliqué. Donc, oui, il y a des éléments par rapport à ça. Après, ça dépend aussi beaucoup. Votre besoin peut très bien correspondre à notre domaine de compétences, mais pas correspondre à un besoin immédiatement essentiel. mais en tout cas, à minima pour être connus et référencés et pour pouvoir ensuite être identifiés, voire pour être consultés dans le cadre d'un sourcing dans un autre moment. Sachant que, je l'ai dit en introduction, on fait beaucoup de sourcing dans les différents domaines de compétences pour justement vérifier que nos cahiers des charges soient bien adaptés à la réalité opérationnelle des différents métiers. Une question qui est posée par Toupier Organics que je salue au passage d'ailleurs. Pour confirmation, même en dehors des huit thématiques qui ont été précitées tout à l'heure, il faut bien passer par le formulaire de Bordeaux Métropole pour proposer un projet d'achat innovant. Alors, aujourd'hui, on vous propose de faire ça en effet. L'avantage qu'il y a, c'est quand bien même vous n'êtes pas sur les huit thématiques. Alors là, pour le coup, c'est moins garanti en termes de succès derrière, bien évidemment, parce que ce n'est pas des besoins qui ont été identifiés. Mais à minima, ça nous permet, nous, d'avoir ce que je disais tout à l'heure, un point d'entrée unique pour être certain de ce que l'avantage quand on fait de la commande publique et qu'on regarde des domaines de compétences et qu'on travaille avec tous nos collègues opérationnels. Donc, on sait quels sont les interlocuteurs qui correspondent à votre domaine d'intervention. Donc, pour vous mettre en relation avec eux et voir après si en fonction de votre produit, de votre solution, si ça correspond à un besoin ou pas sur le sujet. Mais en tout cas, nous, l'objectif, c'est qu'on puisse en tout cas vous mettre en relation avec le bon interlocuteur et vous éviter de vous perdre dans les méandres entre guillemets d'administration. Ok. Je vois que certains lèvent la main sur Zoom. Je le rappelle, il faut vraiment utiliser l'outil converser ou discussion selon votre version pour poser votre question. Sinon, on va se retrouver effectivement avec tout le monde qui parle en même temps et ça va être compliqué de suivre le fil. Une question également posée, il y a quelques instants, qui contactait pour ne pas louper les étapes de réponse au marché public ? Quels sont les docs indispensables ? Est-ce que DocuSign peut faire office de clé de signature électronique ? Sur ces éléments-là, d'une part, comme je vous le disais, il faut se référencer sur les profils d'acheteurs. Celui de Bordeaux Métropole, bien évidemment, on voit sur celui de les deux sites que vous avez sur le PowerPoint. Déjà, rien qu'avec des mots-clés en fonction de votre domaine d'intervention, vous recevrez des alertes par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un peu de veille malgré tout à faire pour regarder la publicité de ces annonces-là. Mais en tout cas, rien qu'avec cette inscription et ces mots-clés, vous recevrez des alertes. Par contre, vous recevrez des alertes uniquement quand la publicité sera lancée. C'est-à-dire que le contre-arbours sera enclenché. C'est-à-dire qu'en général, ça dépend des affaires, mais c'est entre trois semaines et cinq semaines de délai de réponse. C'est là où vous aurez accès au cahier des charges. C'est pour ça qu'on vous met la planification et qu'on vous la communique en début d'année pour que vous puissiez d'ores et déjà être en mode actif pour essayer de repérer les consultations qui seraient susceptibles de vous intéresser. Après, pour la question de la signature électronique, on accepte différents types de signatures électroniques. On vous présente dans nos cahiers des charges, on accepte différents formats qui sont listés. Celui qui évoquait de mémoire, oui, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Il faudrait qu'on regarde ça un peu plus précisément. Mais là encore, on peut faire des temps de rencontre avec vous pour vous présenter ça plus en détail. Il n'y a pas de souci particulier. Sachant que j'insiste bien, dans l'immense majorité des cas, on n'impose pas de signature électronique. On se contente même d'une signature manuscrite scannée. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas du tout modèle en la matière puisqu'on n'a pas de signature électronique à Bordeaux-Métropole, ce qui la fout un peu mal d'ailleurs. Mais du coup, c'est qu'on a tellement de signataires. En fait, on doit rationaliser le nombre de signataires pour qu'on ait des signatures électroniques efficientes. C'est le problème des grosses structures. Donc, en tout cas, voilà. Mais l'objectif, c'est surtout référencez-vous sur les profils d'acheteurs pour, en fonction de vos domaines de compétence, recevoir des alertes par rapport à ça. Ok. Merci beaucoup. Alors, Emeric a posé plusieurs questions au début et je crois qu'on a répondu à la plupart d'entre elles lors du webinaire. Peut-être juste une interrogation que je reprends. Il souhaitait avoir une vision du mix des dépenses en dessous des 100 000 euros. Quels sont les domaines qui occasionnent le plus d'actes d'achat ? Parce qu'effectivement, les slides qui étaient présentés étaient tout achat confondu. Si on se concentre un petit peu plus sur cette barre-là, ce qui se passe en dessous des 100 000. Attention, parce que là, il ne faut pas mélanger deux choses. Ce qu'on vous a mis, c'est la planification globale de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux. Et donc, on vous a fait des répartitions par grand seuil de procédure de 114, etc. Bien évidemment, les 430 lignes de fichiers Excel, ce n'est pas 430 achats innovants. Ça, c'est une certitude. Donc, des achats innovants, comme je vous l'ai dit, on en a fait 14 en deux ans sur 120 au niveau national. Là, on essaie d'identifier des thématiques. Par contre, on n'a pas de… On est ouvert à tout. On peut très bien avoir des achats innovants dans n'importe quel domaine de compétences de la métropole ou de la ville de Bordeaux. Et donc, peut-être qu'on fera d'ailleurs des achats innovants qui ne sont pas planifiés parce qu'on aura vu une réponse qui nous convient et qui correspond à un besoin qu'on n'avait pas identifié mais qui est satisfaisant. Par rapport à ces éléments-là, indépendamment des 8 thèmes pour lesquels il y a des vrais besoins qui sont identifiés, si vous êtes intéressé par l'achat public innovant, je vous invite à candidater et à faire connaître votre solution pour qu'on puisse voir après derrière qu'on puisse mettre en relation avec un service opérationnel qui verra si ça correspond ou pas à un besoin immédiat ou futur. Mais on n'a pas dans le listing qui vous est présenté d'identifier, mis à part les 8 thématiques, de marché innovant. Là, ce sont des marchés qu'on sait qu'on va passer et après, très souvent, les achats innovants, c'est en fonction des solutions qui sont présentées par les entreprises et des besoins qu'on a ou qu'on n'avait pas envisagé comme ça, qu'on crée un achat innovant. C'est souvent comme ça que ça se passe quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis 8 thématiques assez larges et qu'on n'a pas mis d'objet plus précis pour ne pas passer à côté de quelque chose d'innovant. Ok, merci. Alors, je vois qu'il y avait une question sur le fameux fichier Excel aux 400 lignes. Philippe l'a remis mais du coup, je rappelle une nouvelle fois que les slides vous seront envoyés à l'heure de midi, vers midi, midi 5, à tous les participants. Comme ça, vous aurez accès évidemment à tous les liens, à tous les fichiers qui ont été évoqués. Et oui, la réponse est oui à votre question, Toupi, mais je détaillerai également par mail tout à l'heure. Je pense qu'on a fait un tour assez complet. Je voulais juste répondre à Alban, je crois, qui a posé une question, enfin en tout cas, qui faisait part de sa difficulté à aller plus loin en termes de commandes publiques et qui avait eu le sentiment de se heurter à, je le cite, un mur infranchissable. Ce que je lui conseille et ce que je vous conseille plus globalement à tous, c'est de prendre rendez-vous. On a parlé du programme French Tech Central tout à l'heure. et on est ravis effectivement de pouvoir organiser une première permanence qui aura lieu le 23 février au matin avec Nicolas et les membres de votre équipe. Alors, comment ça va se passer ? On a ouvert plusieurs créneaux sur la plateforme French Tech Central. Je viens de mettre le lien à l'instant dans l'outil conversé. On a ouvert plusieurs créneaux. Je vois que c'est déjà bien parti. D'ailleurs, mais il en reste encore quelques-uns pour le 23 février. Donc, durant cette permanence, en fait, Nicolas et votre équipe, vous allez rencontrer en visio. Malheureusement, puisque le contexte sanitaire ne nous permet pas de faire de la rencontre physique, vous allez pouvoir rencontrer des entreprises qui vont s'inscrire sur la plateforme. C'est assez simple. Vous connectez, enfin, vous cliquez sur le lien. Donc, du programme French Tech Central, vous cliquez sur le logo de Bordeaux Métropole, vous avez un petit texte descriptif et un petit bouton rouge. Je réserve mon rendez-vous. Vous cliquez dessus et en 45 secondes, vous avez pris rendez-vous avec Bordeaux Métropole. Donc, ça vous donnera une heure en tête à tête, en visio, pour exposer votre produit, votre service et voir effectivement s'il est susceptible d'intéresser les services de Bordeaux Métropole et si oui, quel levier activer. Donc, cette première séquence de permanence va être suivie d'autres parce qu'on se doute bien que j'ai bien peur que dans quelques instants il n'y ait plus de créneaux. Donc, on en ouvrira d'autres évidemment dans les prochaines semaines à l'issue de cette première séquence du 23 février pour qu'à intervalles réguliers effectivement, peut-être tous les mois, on ouvre 3-4 créneaux pour que vous puissiez justement exposer un petit peu vos enjeux, vos produits, vos services et voir comment est-ce que vous pouvez travailler avec la commande publique de Bordeaux Métropole. J'ajoute également un élément, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec l'UGAP sur d'autres marchés publics, sur d'autres manières de fonctionner finalement. L'UGAP est un acteur de référence sur le sujet de l'achat public, travaille avec toute une série d'acteurs, des collectivités territoriales bien sûr, mais aussi d'autres acteurs, c'est une sorte de centrale d'achat public finalement, qui travaille donc avec les collectivités territoriales, qui travaille avec le secteur hospitalier, avec le médico-social également. Donc, vous avez, c'est un acteur public, je précise, que vous pouvez mobiliser, il se trouve qu'il y a des rendez-vous cet après-midi justement avec avec l'UGAP, je crois que c'est complet, mais il y en aura d'autres en février, d'autres en mars, d'autres en avril, etc. Donc, vous pouvez aussi solliciter l'UGAP si vous avez des interrogations plus larges sur le sujet de l'achat public, de manière peut-être un petit peu plus vaste. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Emeric, je vois que vous posez une, vous abordez un sujet un petit peu spécifique. Je vais copier votre message et l'adresser par la suite à Nicolas Cross pour aborder le sujet plus spécifique et puis je vous encourage aussi à prendre rendez-vous avec l'UGAP le cas échéant que vous mentionnez dans votre message. 11h37, je pense qu'il va être temps de remercier nos deux intervenants. Évidemment, on reste les uns et les autres à votre disposition pour faire le lien. Utilisez la plateforme centrale pour prendre des rendez-vous individuels. N'hésitez pas à vous adresser nos questions par mail aussi. Dans quelques instants, je vous envoie le fichier, enfin le document qu'on a projeté lors de ce webinaire et je vous rappelle que l'intégralité du webinaire sera accessible sur YouTube d'ici, je ne vais pas vous promettre quelques heures, je vais vous promettre quelques jours. Donnez-moi peut-être jusqu'à lundi, mardi pour pouvoir faire le nécessaire. Philippe, je te laisse conclure peut-être ? Écoutez, je crois que tout a été dit. Notre objectif, très clairement, à la French Tech Bordeaux, c'est de faire gagner du temps aux entrepreneurs et si on peut faire de la commande publique un levier de relance comme on le disait en introduction et un levier utile pour la collectivité, pour les citoyens, je pense que toutes les cases sont cochées et donc poursuivons cette interrelation, ce rapprochement entre la French Tech Bordeaux et la direction de la commande publique et de l'achat de Bordeaux Métropole pour faire en sorte que de plus en plus de solutions innovantes répondent aux besoins exprimées par les collectivités et que dans le même temps, forcément, on puisse répondre comme levier dans le cadre de cette crise économique qui touche tout le monde à tous les niveaux, tous les secteurs. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire et bien évidemment, prenez rendez-vous via French Tech Central et suivez les webinaires et les actualités qu'on diffusera sur le site et les canaux de la French Tech Bordeaux et je remercie vraiment toute l'équipe de Bordeaux Métropole pour votre participation et mobilisation à ce webinaire. Merci à vous. Moi, j'ai juste un dernier point si vous le permettez. surtout, nous, on est demandeurs de, si vous avez des attentes particulières pour, j'ai bien noté la question sur le sentiment d'être face à un mur pour répondre à un marché public, donc c'est important que vous nous fassiez ces éléments-là pour qu'on voit aussi dans quelle mesure s'il y a des difficultés rencontrées ou une difficulté à décrypter un cahier des charges, qu'on puisse le savoir pour voir après quels sont les supports de formation qu'on pourrait éventuellement proposer pour vous permettre de faciliter la réponse à un marché métropolitain ou pour un autre acheteur public. L'objectif pour nous, ce n'est pas forcément que vous n'ayez que des marchés de Bordeaux Métropole, c'est que vous puissiez répondre à la commande publique au sens large du terme. Donc voilà, et j'en profite pour vous remercier tous pour l'organisation du webinaire et puis pour toutes les questions que vous pouvez vous poser autour de la commande publique. Merci beaucoup Nicolas, ou merci Mathieu également, qui a ouvert ce webinaire. Je crois qu'effectivement, il n'y a déjà plus de créneaux, donc Nicolas, ce que je propose, c'est qu'on se rappelle en début d'après-midi pour en ouvrir de nouveau rapidement. Parce qu'Albon est en train de mettre sur le petit message que les trois créneaux qui ont été programmés dans la matinée sont déjà pris. Donc bon, on va voir peut-être qu'on va en ouvrir dans l'après-midi ou dans un jour qui arrive, dans les quelques jours qui suivront. Albon, je vous enverrai dès qu'on ouvre de nouveaux créneaux, je vous envoie un e-mail, c'est promis, pour que vous puissiez effectivement vous positionner dessus également. Très bonne journée à toutes et à tous. Rendez-vous pour le prochain webinaire de la Frimstech Bordeaux le 4 février. Cette fois-ci, il sera avec une autre collectivité territoriale, c'est un hasard. Ce sera avec la région Nouvelle-Aquitaine où on refera le point sur le plan de relance et sur les appels à projets qui sont ouverts et on a un autre webinaire qui est programmé le 9 février qui est réservé à une typologie d'entreprises très spécifiques. Ce sont les acteurs du jeu vidéo, peut-être parmi vous. Donc voilà, toutes ces informations sont accessibles en rubrique agenda du site de la Frimstech Bordeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Encore merci à nos intervenants et à très vite. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501